bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau avec un nouveau décor pour l'été à la lune d'AfoFoot dans un instant on va faire un point complet sur les résultats de cette heure 2016 mais avant cela voici le journal complet de ce jeudi 23 juin 2016 à la lune aujourd'hui c'est l'Angleterre qui vote soit pour sortir ou soit pour rester dans l'Europe le brevet a commencé ce matin à 8 heures au programme histoire français et puis maths les collèges sont donc fermés de 4 à une semaine une manifestation anti le travail est prévue aujourd'hui à 14 heures et au programme 3 fois plus de crs que d'habitude et un parcours de seulement 1,6 km la météo pour finir avec une vigilance orage orange est valide jusqu'à demain 6 heures elle s'étend à la loire atlantique au bas de calais en passant par un scène maritime 15 et puis par ailleurs le soleil et du mien 29 degrés sont attendus à paris 27 pour la Corse 33 pour Strasbourg et pour commencer on regarde tout de suite les résultats de la poule à la France est qualifiée pour les huitièmes de finale avec six points en deuxième position se trouve la suisse avec quatre points la Roumanie à elle 15 points et puis l'Albanie a perdu avec 0 points les résultats des matchs d'hier avec le groupe E l'Islande s'est imposé face à l'Autriche 2 à 1 la Hongrie et le Portugal ont fait match nul avec 3 à 3 et puis le groupe F maintenant avec l'Italie qui a perdu face à l'Irlande 2 à 0 à 1 même score pour Suède-Belgique on connaît maintenant les matchs pour les huitièmes de finale samedi il y aura 15h Suisse-Pologne à 18h Pays-Galles Irlande du Nord à 21h Croasse-Portugal dimanche 26 juin il y aura à l'affiche à Lyon à 15h France-Irlande à 18h Allemagne-Slovaquie et à 21h à Toulouse-Hongrie-Belgique et puis lundi 27 juin à Saint-Denis à 18h il y aura Italie-Espagne et puis à Nice à 21h Angleterre-Islande ça donne ça avec huit matchs les gagnants de ces huit matchs s'affronteront en quarts de finale ensuite les gagnants des quarts s'affronteront en demi-finale et ça donnera le dernier match de 7 euros 2016 le dimanche 10 juin à Paris voilà c'est la fin d'AfoFoot merci de nous avoir suivis on se donne rendez-vous samedi 25 juin pour le jeu de téléjournal à très vite